... Amiou, on le connaît bien pour ses caricatures dans la presse locale. Il s'appelle Daf, un dessinateur engagé qui ne mâche ni ses mots ni ses traits. Il expose jusqu'au 8 février, une année d'actualité en dessin. ... Trois lettres pour signature et quelques uppercuts en couleur pour dénoncer les tracas du quotidien. Il s'appelle Daf et publie depuis 20 ans ses humeurs dans la presse locale. Sur le papier, un dessinateur mis à voix réputée, ancien élève des Beaux-Arts, en réalité bien plus que ça. Il y a le citoyen qui a des moments et est en colère et qui parfois manifeste, mais ma voix le porte peu. Donc dans ces cas-là, je préfère m'exprimer par les dessins. C'est des coups de poing, c'est des coups de crayon, on dira. Des brebis, aux loups, des élus d'ici à ceux de là-bas, tout y passe. L'actualité, je l'analyse, je la lis, je l'analyse, je fais du terrain. Quand je peux aussi, je ne me contente pas de ce que je peux lire. Il y a mon ressenti et après je jette des idées sur le papier. Pour DAF, un thème de prédilection, la défaillance des services publics en Aveyron. Un hôpital mis à voix à l'agonie ou un train au braque en voie de disparition, de quoi lancer à sa façon quelques pics à la région. Je reste optimiste et je me dis que peut-être la présidente de région ne nous oubliera pas. Donc j'ai représenté deux gros bébés, Toulouse et Montpellier, et puis des petits qui, clopin-clopin, espèrent avoir leur part de sucette. De l'humour assaisonné à la rage, normal pour qui c'est longtemps inspiré d'un maître disparu, Cabu. Aujourd'hui, DAF cultive plus que jamais son engagement et l'art de la caricature. La preuve à travers cette exposition, à voir jusqu'au 8 février au Vieux Moulin à Mio. Sous-titrage Société Radio-Canada